Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur ZBrushCore, nous allons voir ce qu'on appelle les polygroupes. Alors bien évidemment, avant de regarder cette vidéo, je vous conseille vivement de regarder la vidéo au début sur la gestion des masques et ensuite, la dernière fois, c'était comment afficher et cacher un maillage. Une fois que vous avez regardé cette vidéo, on peut attaquer celle-ci. Alors comme vous savez, la dernière fois, si je fais tout simplement Shift Control, je vais pouvoir masquer mon élément. Ça, vous connaissez, pas de problème. Si par contre, je fais Control et que je crée un masque, c'est là que je vais pouvoir créer ce qu'on appelle un polygroupe. Rappelez-vous que si j'appuie sur la touche Control W, tout simplement, je vais avoir maintenant, voyez, on a, en ayant ici sélectionné ce maillage, on a donc deux couleurs différentes. Ok ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement partir, comme d'habitude, d'un autre endroit. On va partir cette fois-ci de notre petit personnage. Il a pas mal de polygroupe. Je trouve ça assez intéressant. Donc là, avant, ce que je vais faire, c'est que je vais le déshabiller parce qu'évidemment, on ne voit pas grand-chose. Donc là, je vais aller dans les Subtools. Alors, les Subtools, on va aller ici. Je vais cliquer tout simplement sur Shift au niveau de mon dernier et automatiquement, tous mes Subtools vont disparaître ou vont être cachés. Et vous voyez, là, on voit bien que celui-ci a été... Il y a eu différents polygroupes qui ont été créés puisque vous voyez, comme vous voyez bien ici, qu'il y a différentes couleurs. L'intérêt de faire ça, c'est quoi ? C'est de pouvoir tout simplement, comme je l'ai expliqué la dernière fois, de pouvoir partager les différents éléments. Ok. Donc là, je vais faire en sorte de cacher tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, on va cacher quoi ? Je ne vais pas pouvoir cacher grand-chose. Zut, je voulais cacher pas mal de choses. Est-ce que je vais pouvoir ? Au moins ça, oui, je peux. Ok. Et Subtools. Voilà, parfait. On retrouve ici, en fait, quand vous retournez sur... Vous voyez, on a Subtools, Géométrie, Aperçu, Surface, Déformation, Masque, Polygroupe. Si je clique sur Automatique, celui-ci, en fin de compte, va récupérer tout simplement le maillage qui a été fusionné ensemble. Si vous voulez, le maillage, il se suit. Si vous aviez deux maillages qui seraient différents, lui, il dirait, ah, ok, attention, il veut un maillage différent. Mais là, comme tout le maillage se suit, si je clique sur Automatique, que va-t-il se passer ? Ben, automatiquement, il va récupérer la même couleur. D'accord ? Là, embêtant, parce que le problème, c'est que là, vous n'avez plus de décorrélation. Il va falloir, dans ces cas-là, appuyer sur Control et refaire vous-même vos propres... Comment pourrais-je dire ? Vos propres polygroupes. Là, si j'appuie sur Control-W, automatiquement, vous voyez, celui-ci me crée des couleurs. D'accord ? Donc là, je vais appuyer une deuxième fois sur Automatique pour faire ce qu'il faut. Si vous appuyez encore une deuxième fois, il y aura une autre couleur. Vous voyez, à chaque fois, fin de compte, celui-ci est assez intelligent pour dire, ben tiens, c'est une espèce de fonction aléatoire qui vous donne une couleur différente. Groupe visible. Alors, groupe visible, en fait, si vous cliquez ici, c'est par rapport à vos éléments. Donc, imaginons ici, je vais cacher mon bras. Donc là, ça ne va pas. Je recommence, excusez-moi. Hop, petit drag. Alors, je vais faire plutôt... Bon, je fais un truc à l'arrache. J'appuie sur la touche Control et je cache mon bras. Pourquoi il me cache le deuxième bras ? Parce que, tout simplement, j'ai X enfoncé. Si je recommence, je fais un drag and up. J'appuie sur X pour désactiver, tout simplement, la symétrie. Cette fois-ci, je vais pouvoir faire bras... 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 Enfin, chaque... Cette fois-ci, je vais pouvoir faire le bras gauche, le bras droit, et ainsi de suite. Donc, j'appuie sur Control et là, je vais faire... Comme ça. D'accord ? Control W. Levé, automatiquement, j'ai mon premier bras qui est sélectionné. Ok ? Ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement faire un Control... En cliquant Shift Control, pardon, et je clique dessus. J'ai bien mon bras qui m'intéresse. Si je fais Shift Control et que je fais un drag and drop, je vais tout simplement inverser ma sélection. Super. Je reviens ici, je clique sur Groupe visible. Automatiquement, qu'est-ce qu'il fait ? Il m'a créé un groupe par rapport à ce qui était visible. C'est pour ça que je vous ai dit, pensez bien regarder la vidéo sur Afficher, Cacher un maillage, parce que vous n'allez pas comprendre sinon. Il faut bien comprendre qu'à chaque fois, mes vidéos ont une logique. J'essaye, alors, peut-être de ne pas faire comme tout le monde, mais je me dis, comme je m'adresse à des débutants, ou peut-être des confirmés ou des intermédiaires par rapport aux choses que vous apprenez quand je rentre vraiment dans le détail, j'essaye de suivre un cursus ou une logique pour bien comprenter les choses. C'est pour ça qu'au début, on va tranquillement, on avance. Là, la prochaine vidéo sera avec Subtool. Vous voyez, tout doucement, je vais vous insérer, je vais vous expliquer les choses, et après, bien évidemment, une fois que vous aurez tout compris, on pourra attaquer les choses très intéressantes. Donc, si je reviens ici, et que je fais en sorte de faire CTRL, SHIFT, enfoncer, pas le drag and drop, voilà, je retrouve bien maintenant un corps violet, et mon bras qui est vert, d'accord ? Donc ici, pensez à groupe visible, mais ça veut dire que quand vous cliquez dessus, c'est que vos éléments avant ont été cachés. Ici, vous avez deux options, vous avez couverture, et ici, zone, regroupée par zone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes à 100%, regardez, là, je suis à 1, j'appuie sur groupe visible, lui, il dit ok, groupe visible 100%, couverture 100%, très bien, je fais du 100%. Mais si par hasard, vous voudriez un effet complètement différent, pour X raisons, on ne sait pas, vous cliquez ici, et là, vous allez voir que vous allez voir quelque chose de très intéressant. Et surtout, ce qui est très intéressant, vous pouvez le voir par rapport à la vignette que j'ai faite au niveau de YouTube, c'est que si je sélectionne ici, je fais Shift, Control, et j'appuie, je me retrouve avec une espèce de forme, comme si celui-ci avait des morceaux en moins. C'est le cas, mais j'ai trouvé ça assez sympathique. Donc cette option couverture, vous l'avez compris, l'option zone, ça veut simplement dire que ça va regrouper, alors j'avais noté, celui-ci va se regrouper tout simplement par zone. Voilà à quoi cela va servir. Et si vous cliquez sur le dernier, qui va être celui-là, donc groupe, masque, effacé, bon, lui, on fait compte. Alors dans ces cas-là, je vais faire Control, Shift, je clique, et vous voyez, automatiquement, je me retrouve avec l'ensemble de mes éléments. Voilà, maintenant, vous savez donc ce que c'est que, comment gérer un masque, le créer avec différents calques, et ainsi de suite. Rappelez-vous que c'était ici, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez sélectionné un masque, il va vous dire, attention, pensez à appuyer sur la touche Control, oui, en fin de compte, vous sélectionnez votre masque, et vous pouvez, ou alors appuyer sur la touche B, pour récupérer votre masque, et c'est la touche Control qui va faire l'effet. On a vu aussi ensemble, alors là, je vais enlever ça, s'il veut bien, on a vu ensemble aussi, Shift Control, pour tout simplement, masquer un élément. Donc là, en fin de compte, je l'ai entouré, ça vous a permis de bien, laisser afficher ce que j'ai, ce que j'ai encadré en vert, d'accord ? Ça, pas de problème, vous connaissez maintenant. Et on vient de voir à l'instant, sinon je ne vais pas y arriver, il ne veut pas, voilà. Et on vient de voir à l'instant, ce qu'on appelle les polygroupes. Vous savez, vous voyez déjà, comme je disais, le but était vraiment de bien vous expliquer, élément par élément. Voilà, c'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons, alors peut-être pas tout dans son détail, s'il y a beaucoup de choses à voir, mais on va commencer à voir les sub-tools pour commencer justement à sculpter des petits monstres intéressants. Dans le cas où là, si vous voulez, on ne va pas faire de la déformation, de rajout de matière, et ainsi de suite, mais cette fois-ci, on va pouvoir tout simplement ajouter des objets et jouer avec. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.